Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est iOS 16.6 est disponible pour tout le monde, donc même si vous n'avez pas inscrit au programme bêta, vous allez pouvoir télécharger cette mise à jour. La première bêta date d'il y a deux mois déjà, et en deux mois il ne s'est pas passé grand chose avec cette nouvelle version. En tout cas, n'hésitez pas à la télécharger, on va voir quand même dans cette vidéo ce qu'elle apporte par rapport à la version précédente. Pour tous les abonnés, alors là vous connaissez quasiment l'essentiel d'iOS 16.6, et puis pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, j'en vois quelques-uns, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS, et puis tout l'environnement Apple en général. Un petit point sur le numéro de version d'iOS 16.6, c'est le 20G75. Allez c'est parti, quoi de neuf avec cette nouvelle version ? Eh bien dans les notes, on n'apprend pas grand chose. Et je commence par Contact Key Verification. Alors qu'est-ce que Contact Key Verification ? C'est tout simplement la possibilité d'avoir une alerte si votre discussion, par exemple avec un interlocuteur, a été captée par un tiers. Alors c'est pas mal côté sécurité, ça concerne plutôt des discussions un petit peu sensibles, des journalistes, etc. Bon, pas le commun des mortels, mais en tout cas, on avait quand même les prémices il y a quelque temps, en tapant Contact dans les réglages, on avait donc quelque chose qui parlait en tout cas de Contact Key Verification. Alors très vite, la notion de Contact Key Verification a été retirée, et depuis, plus rien, silence radio. Et donc avec la version finale d'iOS 16.6, rien du tout. Bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que les iPhone X et iPhone 8 auront un jour une mise à jour à iOS 16.7 ? Pourquoi pas ? Qui contiendrait donc Contact Key Verification ? Ou alors est-ce que ça sera uniquement disponible à partir d'iOS 17, donc exit les iPhone X et 8 ? Dans les notes de version, on apprend qu'il y a au moins un problème qui a été résolu et qui concerne l'application maison et les accessoires Matter. Alors très rapidement, pour rappel, Matter, c'est cette nouvelle norme qui permet d'homogénéiser les produits connectés, que ça soit bien compatible entre les produits Alexa, Google Assistant et puis HomeKit évidemment. Alors pour l'instant, ce n'est pas une grande différente, il n'y a pas énormément de produits Matter. Et puis, bon, là, il y avait un petit bug. Lorsque vous configuriez pour la première fois un accessoire Matter, si vous passiez par la recherche d'appareils à proximité, ça ne fonctionnait pas, il fallait passer par la recherche, enfin scanner le code pour activer, pour ajouter ce premier accessoire. C'est donc corrigé avec iOS 16.6. Si vous associez un premier accessoire Matter de cette manière-là, ça va fonctionner. Un bug qui n'a toujours pas été corrigé avec la version finale d'iOS 16.6, c'est le fameux bug des lags avec les notifications. Vous voyez, ce n'est pas fluide. Et puis ce bug, on le traîne quand même depuis un petit moment. Ça n'a toujours pas été corrigé avec iOS 17. Est-ce que ça le sera avec une version ultérieure d'iOS 16.6 ? Peut-être iOS 16.7, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en tout cas, pour l'instant, on a toujours ce bug. Donc pour l'instant, les iPhone X et les iPhone 8 n'ont pas d'espoir que ce bug soit corrigé. Espérons que ça change. Dans les commentaires, alors je n'ai pas beaucoup plus d'infos, mais en tout cas, quelqu'un me signale des bugs dans Rappel. Et ce que je peux noter, c'est que depuis la version 16.6, on a cette nouvelle pancarte qui s'affiche lorsque vous lancez Rappel pour la première fois. Donc est-ce qu'il y a des correctifs ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, je n'avais pas noté de bug particulier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez senti une différence avec cette nouvelle version. Un petit mot, alors très rapidement, concernant l'adaptateur USB Avers Lightning. Vous savez que c'était un bug. Donc il y avait un bug depuis iOS 16.5. Il a été corrigé avec iOS 16.5. Mais pour ceux qui utiliseraient les bêtas, sachez que le bug a été corrigé depuis la bêta 3 d'iOS 16.6. Du côté du modem, alors on a une petite mise à jour firmware. On est à la 1.80.2, mais Apple ne dit rien sur cette mise à jour, évidemment. Un petit point sur une des fonctions Siri qui est passée furtivement, mais qui n'est jamais revenue. Elle n'est toujours pas là d'ailleurs. Et en plus, elle était uniquement en anglais. On avait la possibilité depuis Siri de lancer un enregistrement vidéo de l'écran. Donc bon, elle n'est toujours pas disponible avec la version finale. Et puis dans tous les cas, je vous dis, je ne l'avais pas vue en français. Un petit point maintenant sur la batterie. C'est une question qui revient régulièrement, mais j'avoue, de moins en moins. Alors est-ce que les systèmes sont relativement bien optimisés ? En tout cas, de moins en moins de personnes se plaignent de problèmes de batterie. Et c'est vrai, j'avoue que depuis un moment, ça tourne relativement bien. Et là, avec cette version au disque candidate d'iOS 16.6, je n'ai pas rencontré de problème. J'ai un usage normal de la batterie. Un petit point maintenant sur la capacité de la batterie. C'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement. Et là, je suis sur un iPhone 14 Pro. Et vous constaterez que mon état de batterie est à 95%. Je vous avoue que j'ai fait mieux parfois avec d'autres téléphones, où je perdais 3-4% sur l'année. En général, à peu près, 4-5% sur l'année, ça semble correct. Donc là, c'est un petit peu plus. Bon, ce n'est pas lié en tout cas aux mises à jour. Parce que parfois, on me dit, oui, je viens de faire la mise à jour et je viens de perdre 3% de batterie. Ce n'est pas lié, évidemment. C'est simplement parce que la batterie se recalibre. Au cours de l'année, la capacité baisse tout doucement. Ça peut indiquer 100%, mais en fait, on n'est plus qu'à 98%. Donc ne vous inquiétez pas. Sachez qu'en gros, on est à peu près à 4-5%, c'est ce que je vous disais, de perte sur un an. Si vous perdez 10% sur un an, oui, là, ça peut devenir inquiétant. Mais bon, pas d'inquiétude si vous êtes autour des 5%. Depuis que je teste iOS 16.6 il y a quelques jours, je vous avais dit que je vous ferais un petit retour. Je n'ai pas rencontré de problème de fluidité. C'est vrai qu'on arrive sans doute à une des dernières versions d'iOS 16. Et bien, concernant la batterie, pas de problème. Concernant la fluidité, pas de problème. Donc le téléphone se tient très bien. Et de la même manière, d'après les commentaires que je vois dans les forums ou sur les vidéos, globalement, je n'ai pas noté de problème particulier. Donc vous pouvez installer tranquillement cette mise à jour iOS 16.6. Pas grand chose dans cette mise à jour iOS 16.6. Dans tous les cas, il y a des mises à jour de sécurité. Donc je vous invite à faire cette mise à jour. Mais est-ce que ce nom d'iOS 16.6 est vraiment mérité ? Je pense qu'au début, il devait y avoir Contact Key Verification qui aurait pu peut-être expliquer ce changement de version. Maintenant, bon là, vu les évolutions par rapport à la version précédente, je pense qu'une mise à jour 16.5.2 aurait largement suffi. Bon, c'est comme ça. On a iOS 16.6 comme on l'avait d'ailleurs l'année dernière à la même époque. Vous l'avez compris, donc pas grand chose d'intéressant avec iOS 16.6. Je vous invite quand même à faire la mise à jour, en tout cas pour la sécurité. Et puis, je ne pense pas, tout à l'heure je vous parlais d'iOS 16.7. Je ne pense pas qu'il y ait d'iOS 16.7. On approche trop d'iOS 17. C'est dans moins de deux mois. Je ne vois pas Apple se relancer dans une série de 4, 5 bétas comme ça. Ça me paraît un petit peu court. On aura sans doute, c'est quasi sûr en tout cas, un iOS 16.6.1 avec quelques petits correctifs, des trucs comme ça, 1.2. Et puis sans doute, un petit peu plus un prêt pour que les iPhone X, en tout cas, soient toujours up to date concernant la sécurité. Restez bien sur la chaîne prochainement. On fera un point sur WatchOS 10, tvOS évidemment. Et puis, toutes les bétas d'iOS 17. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.